Musique de générique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau... ...nache ! Donc aujourd'hui nous sommes le 24, c'est le rush, c'est le gros bordel ! Je dois faire tout ça aujourd'hui avant que mes parents viennent ! Alors, Bichette qui est en train de sniffer mon appareil. Bonjour Bichette, qu'est-ce que tu veux ? Un petit coucou à la caméra ? Non ? Oui ? Tu sais que tu es beau mon chat, mais bon ça ne sera pas accusé non plus hein ! Alors, je dois aujourd'hui penser à prendre du chèvre, penser à prendre une pomme. Bichette, qu'est-ce que tu fais devant l'objectif ? Tu crois que... Hein ? Wow ! Ça, je vais donner ça à ma soeur ce soir comme ça, j'aurai pas beaucoup de choses à ramener demain. Chèvre, pomme, je dois aller chercher des radis pour mes décorations. Je dois prendre... Prendre les cadeaux... Oui, je dois prendre les cadeaux pour aller chez ma soeur. Je dois aller chercher du basilic, du pâtard en croûte si j'en trouve aujourd'hui à Monoprix. Décidément à Monoprix, je fais ma vie là-bas. Si vous voulez faire une petite collab avec moi, à Monoprix, je suis toute oui hein ! Ensuite, je dois penser à prendre les clés de ma soeur. Je dois préparer ma tenue, je dois me préparer moi parce qu'avec la tronche que j'ai, ça va être une catastrophe. Je dois monter et uploader cette vidéo pour demain. Je dois aller à Picard pour chercher une bûche parce que ma soeur, elle m'appelle, elle me fait je pense pas que j'aurai le temps pour aller chercher une bûche. Est-ce que tu peux aller en chercher une ? On est le 24 ! Allo, le 24 ! Est-ce qu'il y a encore des bûches à Picard ? Non ! Donc on va espérer qu'il y en a encore. Et je dois aller aussi à la cave pour remettre des petites choses à la cave. C'est une catastrophe, je suis stressée comme jamais. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai retiré tous les petits articles de mes calendriers de l'Avent pour pouvoir les mettre à la poubelle tout à l'heure. Ça, ça me prend un peu plus de place. Je sais pas où est-ce qu'on doit trier ça ? D'une poubelle jaune ? Donc c'est du carton. Donc ouais, je suis assez stressée parce qu'il faut que je me prépare aussi. Mes parents, ils viennent tout à l'heure. Donc j'ai pas envie de les faire attendre 15 ans non plus. Dès qu'ils viennent, il faut que je parte avec eux. Donc il faut que tout soit prêt en fait. Tout... Bah moi... Enfin... Tout ce que j'ai fait doit être coché sur la liste. Donc je vais me dépêcher. J'ai les cheveux mouillés et j'ai pas envie de les sécher aux sèche-cheveux. Donc je vais peut-être me les attacher le temps que ça sèche. Je sais pas. Parce que je dois aller vraiment à Picard, à son ouverture. Pour pas que les gens achètent la bûche comme moi, quoi, en retard. Et si j'ai pas de bûche, bah j'irai au Monoprix. Acheter une bûche basique. Mais je voulais acheter, vous savez, le truc en sa forme de sapin. Donc bref, pas mal de choses à faire. Je vais me grouiller. Sachant que je suis à pied en fait. Et Picard est à l'autre bout. On avait tout le mois de décembre pour prendre une bûche. Et bah donc pour le dernier jour. Ah oui, faut que je prenne les bougies aussi. Ah oui, j'ai commencé à préparer les sacs et tout pour les décorations de table. Donc j'ai pris des assiettes et tout. J'ai pris des verrines. J'ai pris plein de choses comme ça parce que je prépare l'apéro. Donc ça, vous le verrez, bah, le 26. On va préparer tout ça ensemble. Et je vais mettre ces petites bougies là pour la table. Vous savez, les bougies Père Noël et tout. C'est ce que j'avais déjà montré. C'est trop mignon. Bon allez, let's go, let's go, let's go. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai vu dans le dernier vlog qu'on entendait pas grand chose. Donc je vais parler un peu plus fort. Là, je vais à Picard. Désolée si ça bouge beaucoup parce que je marche très très vite. Donc je vais à Picard. J'espère qu'ils auront une bûche. Parce que vraiment, s'ils n'ont pas de bûche, c'est la grosse merde. C'est bon, je suis arrivée. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des gens ? Oh là là, beaucoup de gens sont au niveau des glaces. Faut qu'on se dépêche les gars. C'est bon, j'ai le sapin. Alors, je n'ai plus qu'une seule bûche. C'était celle du sapin. C'est celle que je voulais à tout prix. Il y avait aussi tout ce qui était en forme de cadeau, mais je n'ai pas pris. Il était un peu moins cher le truc avec les cadeaux. Mais je ne sais pas, je trouvais ça trop trop beau le sapin. J'ai placé dessus. Il coûtait 17,95€. Mais ça coûte cher à un réveillon, je ne pensais pas. Mais ça coûte vraiment cher. Heureusement que c'est qu'une seule fois dans l'année parce que ça coûte vraiment cher. D'habitude, quand on fait des repas, on apporte tous un peu quelque chose. Là, c'est ma soeur et moi, on a pris des choses en moi. On se dit, vas-y, on fait le repas. Ma soeur, elle est courageuse parce qu'elle va faire le rôti et tout le bordage. Et c'est moi qui l'avais fait. Ça aurait été catastrophique, je peux vous le dire. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est minutieux. Vous savez, moi j'aime bien, c'est un peu minutieux. En plus, je déteste la cuisine, donc ça compte bien. J'aime que faire les apéritifs, les entrées. La preuve, j'ai même fait des croquis pour faire les apéritifs. Pour vous dire tellement que j'aime bien faire des trucs minutieux. Je crois que j'ai pris le mauvais chemin. Génial. Ah, j'ai pris le mauvais chemin. Donc là, je vais au Monoprix, je vais chercher tout ce qui est basilic. Je vais chercher 2-3 radis. Bon, je viens de rentrer, je vais vous montrer la bûche que j'ai prise parce que je pense que vous l'avez pas très très bien vue. Je pense pas du tout même. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le congèle. Donc voilà la bûche. Je vous montre. Hop. Elle est toute mignonne avec des petits cadeaux. Genre c'est trop 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 mignon des petits sucres d'or juste là. Je la trouve vraiment super bien fait. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est vraiment très 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 jolie. Maintenant, est-ce que ça va rentrer dans mon congèle ? Ça c'est une autre histoire. Puisque le congèle est comme ça. Donc je ne sais pas du tout si ça va rentrer. Je ne pense pas. Comment je vais faire ? J'ai enlevé mon plateau. Le problème c'est que j'ai juste fait une petite trace au dessus. Dommage. Et ensuite j'ai pris des radis. Des radis, je pensais pas en prendre autant mais c'était la botte. Donc je vais faire des fines rondelles pour faire les décorations. Et après pour ceux qui voudront en manger, je mettrai en petit truc apéritif. Voilà ce que j'ai préparé. J'ai pris toutes les petites verrines. J'ai pris des dessous de plats. J'en ai pris en noir et en doré argenté. Le problème c'est que j'ai pas assez de noir, j'ai pas assez d'argenté. J'en ai que 6 et on est 7. Franchement le chiffre 7, je déteste ça. C'est soit 6 soit 8. C'est pas 7. Donc c'est chiant. Donc on va essayer de voir avec ma soeur si on en met ou pas. Sinon on mettra, vous savez, des toasts dessus. Ensuite j'ai pris tout ce qui est décoration. Donc j'ai pris, vous savez, les trucs pour mettre les serviettes. J'ai pris ça, c'est les portes, enfin c'est les trucs pour mettre les noms. En gros le bonhomme c'est pour machin, le reine c'est pour machin. Et ça c'était un bonnet de Noël. Donc ça je l'ai acheté sur Aliexpress, pas grand chose. J'ai pris du maïs, j'ai pris des piques, j'ai pris encore des plats. J'ai pris les bonhommes de neige, j'ai pris les pères Noël, j'ai pris les reines. Et il faut que je prenne aussi un autre plat. Il faut que je prenne ce plat là. Parce qu'il est assez rond, donc pour pâter au saumon c'est pas mal. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, mes petits pâtés en courte j'ai pas trouvé. Aller à Picard pour la bûche, je vais aller à la cave. C'est un petit coup d'aspi parce qu'il y a Bichette qui a mis un peu de poils partout. Et après on sera bon, il faut juste que je détende le linge. S'il y a sec, il faut que je remette une lessive parce que j'ai beaucoup beaucoup de lessive en retard. Bah oui mon amour, mais tu sais que t'es belle, on t'a pas montré. Mes chiquettes, elle a été lavée. Bah oui mon coeur, t'as été lavée. Montre-nous tes pattes, comment c'est belle. Regardez-moi ces petites pattes de petits loups là. Regardez-moi ces pattes, c'est maman qui a fait ça. Maman t'as coupé les poils, t'as lavé comme une bonne toiletteuse. Bah oui, heureusement que je suis toilettée un petit peu. Donc j'ai fait ses fesses derrière, là vous voyez. Ils m'ont quelques petits poils qu'il faut que je coupe, mais elle voulait plus. Hier elle en avait marre. On lui a fait les griffes, on lui a mis du l'après-shampooing, le machin, le ceci, le cela. J'ai coupé un peu sa queue aussi. Bah oui mon amour. Bah vous voyez, t'es trop belle. Tu sais, t'es la plus belle. Et il y a ton manteau en plus, t'as ton manteau de Noël. Donc ce soir en fait, je vais pas la prendre avec moi pour Noël. Tout simplement parce que ça ne serait pas raisonnable. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bruit. Pour un chien c'est pas vraiment fameux. Birdie, j'ai envie qu'elle soit au calme. Et elle viendra avec nous demain chez ma soeur. Avec Bichette. Bichette va aller chez ma soeur aussi pour Noël. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va être assez drôle. Ah oui, et demain il y a mes beaux-parents et mes parents qui se rencontrent. C'est la première fois qu'ils se voient pour Noël. Donc ça se passe chez ma soeur. C'est pour ça on a préparé tout le repas avec ma soeur. Pour la fameuse rencontre, voilà. Donc ça va être assez drôle de voir la famille de mon chéri et ma famille à moi. Qui n'ont strictement rien à voir. Vraiment c'est l'opposé. C'est l'opposé. Mais Bichette va rester au calme ce soir. J'ai pas envie qu'elle subisse des cris. J'ai pas envie qu'elle subisse tout le monde. En fait, ça va être beaucoup trop pour elle. Bordy va rester à la maison. Et oui, et je te rejoindrai ce soir mon coeur. Bah oui. Le soir j'irai, tu dormiras avec maman. Et le papa Noël il passera. Il passera à la maison ou pas ? Je sais qu'elle a été sage. Là il est déjà passé. Mais est-ce qu'il est passé pour toi ? Hein ? Tu es quête. T'es trop belle. Donc ça va être assez drôle demain. Avec toute la petite famille, les petits chiens et tout. Ça va être assez drôle. Je viens de passer un petit coup d'aspirateur. J'ai passé un coup d'aspirateur sur le canapé. Il y a encore des poils dessus. Mais évidemment. Je suis allée aussi à la cave. Mettre les deux petites choses que je devais mettre. Et ma cave elle est blindée. Mais blindée. Genre j'ai dû forcer sur la porte pour la fermer. Donc j'ai fermé la clé. Mais j'ai pas réussi à la rouvrir. J'avais pas assez de force. Genre je me suis niquée. Regardez en plus je me suis coupée. Tellement que j'ai forcé. Je sais pas si je vais pouvoir la rouvrir. Donc vraiment j'ai forcé, forcé, forcé. L'escabeau d'une manière. Ohlala j'ai mis le pot de peinture. Il est en biais. J'espère que ça va pas couler. J'ai mis dans un sac mais quand même. Enfin bref j'ai galéré. Bon là je viens de passer un petit coup de serpillage pour un peu nettoyer. midi 56. J'ai toujours pas mangé depuis hier. Faut que je mange un petit peu. Parce que là je commence à avoir la tête qui tourne. Donc j'attends que ça sèche. Je vais commencer un peu à monter le vlog. J'ai pas pu faire la lessive vu que c'est encore mouillé. Donc je suis un peu dégue. Je peux pas mettre à sécher ma lessive. Donc bon je la mettrai demain c'est pas grave tant pis. Donc voilà ce que je vais mettre pour Noël. J'ai envie de mettre un pull de Noël. Donc j'ai mis ça. Ça vient de chez New Yorker ça. Ensuite j'ai mis une petite jupe. Elle est un peu courte. Donc ça va être just, just, just hein. Ça vient de chez Boo. Et je vais mettre avec des cuissardes. On va voir si ça fait pas trop. Si c'est trop, trop, trop. Bah je mettrai des baskets. Mais voilà les cuissardes. Ça je l'avais acheté sur Pasalando, Sarenza. Enfin tu sais les trucs un peu comme ça là. Elle est ma tiquette. Oh t'es jolie mon coeur. Bon voilà pour le make-up. J'ai pas mis de rouge à lèvres pour l'instant. Mais en fait j'ai fait un trail eyeliner. J'ai mis du rouge, du jaune et du rose. J'ai voulu le faire au début. Au début j'ai fait un make-up normal tu vois. Après j'ai mis du liner. J'ai pas aimé. J'ai enlevé le liner. J'ai refait le make-up que j'avais fait avant. Et franchement j'ai pas trop kiffé. Je me suis dit vas-y on met juste un liner, du rouge à lèvres rouge. On va pas se casser la tête non plus. Et je vais me boucler les cheveux. Donc en fait mes parents ils devaient venir pour chercher les cadeaux, tous les cadeaux etc. Sauf que bah en fait non. Donc là après les fêtes je vais laisser mes cheveux vraiment respirer. Je vais rien faire du tout. Mais là comme c'est les fêtes bah je vais essayer de les coiffer un peu. Mais sinon hier ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du diprosome sur tout mon crâne. Parce que ça me grattait encore. J'ai mis de l'huile prodigieuse de Nuxe et j'ai mis de l'olaplex. J'ai mis ça sur mes longueurs. Donc sur toute la nuit en fait j'ai attendu toute la nuit. Je trouve qu'il y a eu vachement une amélioration au niveau de mes cheveux, au niveau de mes pointes. Après c'est toujours autant cramé. Mais je les trouve un peu plus doux. Un peu moins cramé je dirais. Ah et pour ceux qui se demandent j'utilise ça pour me faire un boucler. C'est celui qui aspire. Donc je laisse pas beaucoup parce que j'ai envie que ça crame. Après ça fait un petit truc comme ça. Donc je fais pas jusqu'en haut. Ah j'aurais peut-être jusqu'en haut ouais. Bon alors je vous montre à quel point c'est court. Genre là c'est même pas à ma mi-cuisse. C'est genre à ma bad nénette si tu veux. C'est rat de fouf. C'est rat de fouf genre tu te baisses tu vois tout. Donc au début je voulais pas mettre de collant donc ça faisait comme ça avec les cuissardes. Mais je vais devoir mettre un collant opaque. Donc j'en ai essayé un qui était vraiment noir donc ça sondait bien avec la jupe. Mais je peux pas mettre de cuissardes. Donc je vais essayer avec un autre collant. Un peu plus clair on va voir ce que ça donne. Là c'est beaucoup plus joli je trouve parce que c'est plus clair. Mais en fait on voit trop ma culotte de derrière genre. Mes fesses ça sont là hein. Là vous voyez vous connaissez un peu les collants. Bah là je suis à la quoi. Donc faudrait que je mette du foncé. Ou alors je mets pas de cuissardes. Mais non mais dans tous les cas faut que je mette du foncé. Bah tu mets pas de culotte. Voilà la petite tenue avec le pulsant de ta houe et la petite jupe. Je trouve qu'elle est bien mais elle est pas assez longue. Bichette à chaque fois que je fais mes vidéos tu joues. Genre quand je filme pas tu dors. Et dès que je parle tu joues. Parce que là on voit pas que j'ai des cuissardes. C'est dommage genre ça se voit pas. Donc bah je vais mettre des baskets. Bon bah voilà pour le maquillage je pense que vous voyez un peu mieux. Au niveau des yeux. Voilà le jaune, le rouge, orange, rose. Et pour le rouge à lèvres j'ai mis celui de chez Kiko. Avec le raisin hyper joli là. Le pailleté qui est archi beau. Non mon maquillage. Mon maquillage. J'ai mis quinze ans dessus. Non. Tu m'aimes ? Non. Oh non 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 non. Non 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 non. Oh non 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 non. Si t'aimes. Oh non mais tes buses. J'ai buses. Tes buses. Oh non. Ta buse. Oh non j'ai encore un suçon et tout. Donc voilà pour cette vidéo c'était un peu la panique aujourd'hui avec tout ce que j'avais à faire. Vraiment j'avais beaucoup 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 de choses à faire. J'étais un peu débordée. J'ai pu tout faire en une matinée et demie. Donc je suis assez contente. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo. Si je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye.